salut à toi c'est le commandant Tolric là je reviens sur une vidéo que j'avais faite l'an dernier et concernant donc les tout premiers travaux du petit voilier océanique GA Maisonix donc je vous avais présenté déjà ces morceaux de tôle relativement épaisse faisant 6mm d'épaisseur et donc vous expliquant que c'en était fini de ce 10 mètres que j'avais commencé et que j'allais me lancer dans celle du 18 mètres toujours de la même gamme de voilier et les Chattam voilà une gamme de voiliers pour constructeurs amateurs allant de 10 mètres à 18 mètres voilà et donc je vous ai expliqué que j'allais passer de la plus petite du plus petit modèle ici présent qu'au plus grand de 18 mètres donc ce modèle le petit qui est aussi bien valable en dériveur intégral que quand il y avait mais que j'allais commencer à construire en qui a version qui ya voilà et je voulais vous expliquer que j'allais passer donc au dit ou 18 mètres finalement toujours assis mais en version deriveur intégrale voilà mais ça c'était l'an dernier depuis depuis le temps a passé et il se trouve que pour diverses raisons définitives et bien je suis obligé je n'ai absolument absolument pas d'autre choix que de m'en remettre au dimètre c'est à dire le modèle que j'ai commencé à construire et donc voici les premiers les premiers matériaux que j'avais acheté à l'époque en 2005 lorsque j'avais commencé à le construire voilà j'avais acheté les plans en 2000 donc le chatam extrême 330 ou chatam 33 et commençait à le construire en 2005 voilà alors j'expliquais dans cette vidéo aussi que c'était dans ce chai que j'avais commencé dans cette ambiance lugubre en tout cas la nuit un peu lugubre et là ça l'était même complètement puisque c'était lors d'un univers particulièrement tempétueux mais je ne sais plus si c'était 2005 2007 bon en tout cas ça date déjà ça fait ça fait 10 12 ans ça date voilà donc dans cette ambiance dans ce chai un petit peu en ambiance château médiéval hanté et lors de cet hiver parce que j'avais affaire puisque c'est à partir de ce patron que j'avais dessiné à l'échelle 1 que j'avais que j'avais tracé les couples à l'échelle 1 et assemblée ici sur cette dalle en béton voilà et c'est qu'une fois les couples réalisés que je les ai sortis donc par la porte là bas pour rejoindre l'écurie voilà donc dans cette ambiance là on peut dire qu'elle était même devenue assez lugubre du fait de cet hiver tempétueux où je commençais tôt le matin pour finir tard le soir et donc avec pour seul compagnon le vent le vent sifflant dans la dans ce cette grande charpente et puis les araignées voilà les araignées et s'il n'y a que ça de belles araignées dégénères et puis les chauves souris voilà voilà mes compagnons les chauves souris voilà vent araignées et chauves souris mais bon ça m'allait bien ça ne m'a pas déconcentré pour me mettre à la découpe et au soudage ça me vient au contraire voilà alors j'expliquais que j'avais eu beaucoup de mal à découper avec les faibles moyens que j'ai j'avais du mal à découper ces tools qu'à la disqueuse c'était vraiment limite encore du 3 4 mm c'est encore jouable mais alors découper du 6 là sans avoir les moyens plus importants tels que oxy coupeurs ou découpeurs plasma là c'est difficile c'est surtout pénible voilà alors j'expliquais qu'en passant au contraire donc en allant du plus petit au plus grand modèle de la gamme que là évidemment avec des tools encore plus épaisse et bien que je suis obligé de passer à du à l'idéal à un découpeur plasma voilà mais comme maintenant c'est décider une bonne fois pour toutes par la force des choses j'ai je continue c'est reparti pour la construction pour finir ce que j'ai commencé c'est à dire le 10 mètres enfin 10 mètres 50 plus précisément et bien s'il le faut je me contenterai d'outils très basiques ça me coûtera plus de beaucoup plus de temps d'énergie de fatigue mais bon l'important c'est de réaliser le projet godess arc coûte que coûte voilà donc bon ben s'il le faut je continuerai à découper ça à la disqueuse voilà voilà l'acier donc cet acier là qui depuis une douzaine d'années ils ont entreposé dans cet endroit particulièrement humide sans tout l'hiver et bien la rouillée même bien rouillée qu'en surface voilà on a l'impression que le matériau est pourri qu'il est fini mais c'est qu'une apparence il suffit de sabler enfin de mettre le métal à blanc et donc on ne levé que la surface et en sens 1 le métal est comme neuf le métal est neuf voilà d'où le caractère quasi immortel on ne pas dire même immortel des métaux en général de l'acier en particulier voilà donc de quoi faire un voilier il y aura une résistance à la hauteur de la navigation pour laquelle il est conçu c'est à dire la stago la satellite satellite trip urhune globale océan voilà voilà ça cette pièce que vous voyez en acier c'est pareil en dessous de sa surface qui est oxydée le métal est comme neuf alors que cette pièce elle a sûrement plus de 100 ans si ça n'est même davantage voilà voilà donc là par ce trou de de cuve de cuve à vin on aperçoit un chariot dans lequel était stocké la vigne et là la grue la grue banuelle à l'ancienne ce qui donne vraiment une allure médiévale voilà et là la tôle en 6 mm toujours la même tôle découpée bon et bien comme prévu ces chutes ces éléments vont servir à bâtir la quille et ça c'est le fer plat destiné au fer de quille c'est à dire à constituer la colonne vertébrale du voilier C'est parti à Voilà. Bon, eh bien, la vie. A plus. Sous-titrage ST' 501